C'est maintenant un temps nouveau Nous voulons maintenant partager la parole de Dieu Nous voulons entendre ce que le Seigneur a réservé pour nous aujourd'hui Le porteur de la grâce est dans la maison Le serviteur de Dieu Le prophète Joel Lutuka Nous sommes heureux de vous avoir ici papa Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce sur votre vie Et nous savons que le Seigneur va nous livrer des grandes révélations aujourd'hui à travers vous Nous bénissons tous ceux qui sont en ligne maintenant Nous vous demandons de continuer à partager à partager Parce que le message qui sortira aujourd'hui sera très profond Aujourd'hui nous allons partager autour du sujet qui déclare Exercer la domination Sur les principautés et les démons Qu'est-ce qu'une principauté ? Qu'est-ce qu'un démon ? Quelle domination tu peux exercer sur eux ? Ce sont quelques questions autour desquelles l'homme des dieux va se plancher aujourd'hui Tous ceux qui sont dans des problèmes ou dans des situations difficiles et qui se demandent qu'est-ce qui se passe ? La réponse est avec nous aujourd'hui J'aimerais que vous ne puissiez pas suivre ce live seul Parce que les vies vont être libérées La lumière va briller dans la vie des personnes Et la compréhension va venir dans les nations J'aimerais que vous puissiez partager ce live à vos amis Aux membres de votre famille Aux personnes qui vous sont proches et chers A tous les groupes auxquels vous appartenez dans les réseaux sociaux Et permettez qu'ils sachent Que le Seigneur a une réponse pour eux aujourd'hui L'homme des dieux nous a enseignés dans les séries passées au sujet du royaume des dieux Et le premier mandat était celui de libérer les captifs Et la liberté vient au travers de la délivrance Et nous sommes heureux aujourd'hui nous allons apprendre et entrer encore en profondeur dans ces sujets J'aimerais que vous puissiez continuer à partager Et que vous puissiez nous permettre de communier avec vous Homme de Dieu Je vous souhaite la bienvenue Sentez-vous libre de nous parler Et que la liberté vienne dans les vies des gens Merci Seigneur Merci de m'inviter Merci à vous d'être ici aujourd'hui Oh Jésus Esprit de Dieu Nous te rendons la gloire S'il te plaît Règne au milieu de nous De partout où les hommes sont en train de nous suivre maintenant Je t'invoque maintenant de prendre le contrôle Je te demande de prendre le contrôle de ces moments Touche les vies Délivre les vies Libère-les de toute forme d'oppression Esprit de Dieu Éclaire-nous aujourd'hui Permets que ce qui vient du ciel nous soit maintenant apporté La paix Qu'il y ait la paix Au nom de Jésus-Christ Amen 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 Et le message J'ai un seul message aujourd'hui L'exercice de la domination Sur les démons Et sur les principautés Je suis persuadé que de partout où vous nous suivez maintenant Cela va ouvrir vos yeux Et cela va vous octroyer la grâce de dominer Dans le nom précieux de Jésus Bien, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent maintenant Je peux voir également Pasteur Sam qui est avec moi ici Daphne, merci infiniment aussi Adieu toute la gloire J'aimerais maintenant que nous puissions entrer dans le vif du sujet L'exercice de la domination sur les principautés et les démons Avant que je ne puisse aller plus loin J'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir nos bibles J'espère que vous avez votre bible avec vous Go to the book of Mark chapter 4 Nous allons dans les livres de Mark au chapitre 4 Verse 11 Nous allons lire à partir du verset 11 La bible déclare Il leur dit C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux Mais pour ceux qui sont dehors Tout se passe en parabole Stop there Read it in It says It says Mark chapter 4 verse 11 He said to them The mystery of the kingdom of God Has been given to you But those who are outside Get everything in parables You can see 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 The mystery of God is given to them Que le mystère des dieux sont uniquement donnés à ceux qui sont dans les lieux secrets. Et la parabole est donnée à tous ceux qui sont en dehors du lieu secret. Vous le voyez ? Lorsque Dieu désire dévoiler des secrets aux hommes, il le révèle uniquement à ceux qui demeurent et résident dans les lieux secrets. Mais lorsqu'il désire parler sous forme des paraboles, cela signifie uniquement qu'il parle au public. Lorsque la révélation vient au peuple des dieux sous forme de secret, c'est un signe pour ceux qui peuvent le comprendre, que ce sont des personnes qui résident dans les lieux secrets. Regardez attentivement ceci. La Bible nous dit, Les choses cachées ou secrètes sont à l'éternel. Mais celles qui sont révélées sont réservées aux fils des hommes. Donc les secrets de l'esprit sont au Seigneur. Si je désire connaître les secrets du Seigneur, je dois résider dans l'endroit secret. Et la Bible nous dit, Les secrets du Seigneur sont réservés à ceux qui le craignent. Alors aussi longtemps que vous ne craignez pas Dieu, vous ne pourrez pas demeurer dans les lieux secrets. C'est impossible. Et ça sera une menace pour Dieu de vous dévoiler ses secrets. Si vous ne résidez pas dans les lieux secrets. Oh mon Dieu. Donc la clé pour que vous puissiez accéder au lieu secret de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est alors qu'il commencera à révéler et à vous communiquer les secrets les plus profonds. Des choses qui se sont même déroulées avant le commencement du monde. La raison pour laquelle Moïse a vu les choses liées au commencement. La faculté qu'il avait de recevoir les secrets prophétiques. C'était parce qu'il demeurait dans les lieux secrets. A travers la prière et le jeûne. A travers le fait pour lui de se préparer et rester dans l'endroit isolé. Si vous continuez à lire les écritures Il y a une place où Jésus a dit Venez, allons dans cet endroit désert Pour que je puisse alors vous expliquer Cela signifie que les secrets dans le domaine de l'esprit sont très importants et délicats. Et c'est le secret qui vous rend libre. Ce n'est pas la prière qui vous rend libre. C'est le secret dans la prière qui vous rend libre. Écoutez-moi attentivement. C'est pourquoi les gens prient, 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 prient Et il n'y a rien de manifeste. Voilà pourquoi les gens prient, 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 prient Mais il n'y a aucune manifestation. C'est le secret dans la prière qui rend libre. C'est le secret dans la prière qui rend une personne libre. Comment pouvez-vous avoir accès au secret dans la prière si vous n'avez pas la crainte de Dieu ? Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'exhauste pas les pécheurs. Cela signifie que vous pouvez prier 24 heures, mais si vous n'avez pas le secret, Je peux même adresser une prière maintenant Au sujet de quelqu'un Et il y aura une manifestation. Mais la personne a cherché Dieu par elle-même Elle est allée en différents endroits Et il n'y avait rien du tout qui s'est manifesté. Mais qu'est-ce qui fait que cette autre personne, lorsqu'elle prie, quelque chose se passe ? Cela signifie que cet homme a un secret. Il est proche du maître. Il est proche du maître du secret. J'espère que nous sommes ensemble. Pourquoi est-ce que je dis tout ceci ? Avant que je ne puisse parler de la domination sur les démons et les principautés C'est un endroit merveilleux C'est un endroit merveilleux où quelqu'un doit être. C'est une des choses que Jésus était venu accomplir Si ce n'est pas la principale chose que Jésus était venu accomplir Vous donnez la domination Voilà pourquoi avant qu'il retourne au Père, il a dit Occupé Jusqu'à ce que je vienne La domination Avant que je ne parle de la domination sur les sorciers de ta famille Les sorciers de ta ville, de ta nation Je veux vous amener avant tout Dans les origines des choses C'est que je suis sur le point de vous dire Je l'ai gardé secret pendant un long moment Et maintenant j'ai des hésitations si je dois les dire Ou bien je peux juste rester superficiel Mais le Saint-Esprit Va m'aider à dire ce que je dois dire Évidemment je ne vous dirai pas tout Parce que les secrets sont réservés à ceux qui demeurent dans les lieux secrets Donc si vous n'arrivez pas à me comprendre Ou comprendre ces paroles Cela signifie que vous faites partie du public Et vous ne faites pas partie de ceux qui sont dans les lieux secrets Je vais parler normalement mais si vous ne comprenez pas Cela signifie que vous êtes au niveau du public Mais si vous me comprenez Cela signifie que vous résidez dans les lieux secrets J'aimerais que vous soyez dans un endroit où les enfants ne vont pas vous distraire dans votre maison Je peux voir que votre télévision continue d'être ouverte J'aimerais que vous puissiez éteindre votre télévision Soyez dans un endroit où vous serez concentré pour me suivre J'aimerais que nous allions dans le livre de Genèse au chapitre 3 Genèse 3 Avant que nous allions dans ce morceau des écritures Il y a un verset d'un proverbe qui dit C'est la gloire pour Dieu de cacher les choses Mais l'honneur du roi est de sonder les choses qui sont cachées Genèse 3 verset 15 Nous lisons Je mettrai une amitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Et tu lui blesseras le talon Genèse 3 verset 15 Et je mettrai une amitié entre toi et la femme Et entre tes offreurs et ses offreurs Il va débrouiller votre tête Et tu serras ses pieds Il va débrouiller votre tête Il va débrouiller votre tête Il débrouiller votre tête Ta tête Lorsque nous parlons d'écraser Nous parlons de la domination Prophétiquement Dieu avait déjà dévoilé Le domaine de la domination à Ève Actuellement à la postérité d'Ève Donc c'est à travers la postérité d'Ève Que la domination sera exercée Et cela va écraser la tête du serpent Le serpent Qui est le serpent ? Le diable Savez-vous Lorsque Ève Et Adam Lorsque Dieu est en train d'exercer ses jugements Savez-vous qu'il n'y avait pas de démons ? Les démons n'existaient pas encore J'aimerais vous en mêler au travers des origines D'où les principautés sont issus D'où les démons sont issus Qui sont les principautés ? Qui sont les démons ? J'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 1 Juste une personne pour lire Donc nous allons avancer rapidement Nous allons dans 1.1 Genèse chapitre 1 In the beginning God created the heavens and the earth Now the earth was formless and empty Darkness was over the surface of the earth Stop there Arrêtons-nous là Go to Jeremiah chapter 4 Nous allons dans les livres de Jérémie au chapitre 4 Verse 23 Jérémie 4 verset 23 Jérémie 4 verset 23 J'espère que vous avez votre bible pour que vous puissiez comprendre Jérémie 4 verset 23 Jérémie 4 verset 23 Je regardais à la terre Et c'était formless et vide Vous pouvez voir Genèse chapitre 1 Vous pouvez voir Genèse chapitre 1 Et Jérémie 4 verset 23 Il y a des similitudes C'est que Moïse avait vu Jérémie l'a également vu Mais Moïse ne nous a pas livré des informations Pour savoir pourquoi la terre était informe et vide Mais Jérémie a eu un peu plus profond Mais je suis ici pour vous emmener dans une explication plus profonde Jérémie est allé plus profondément pour expliquer ce que Moïse n'a pas dit Et regardez ce qu'il a dit Il a dit J'ai regardé la terre Et leur lumière était née Il y a eu de lourdes Donc là il ne parle pas au sujet du déluge qui avait pris place à l'époque de Noé Parce qu'à l'époque de Noé le soleil était toujours là La lune était toujours là Mais là il dit que tous les luminaires du ciel étaient totalement écartés J'ai regardé les montagnes Et elles étaient écartés Elles étaient écartés Les montagnes tremblaient Et les montagnes étaient écartés Elles étaient écartés J'ai regardé et il n'y avait pas des gens Il n'y avait pas des gens C'est comme si il y avait déjà des gens J'aimerais vous montrer qui étaient ces gens Entre Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'à 2 Il y avait des gens Il y avait des cités La vie suivait son cours normal Parce que si vous me disiez qu'il n'y avait pas la vie D'où provenait l'eau à l'eau D'où les ténèbres provenaient-ils D'où la terre provenait-elle A quel moment Dieu les avait donc créées Si vous mettez la terre et l'eau ensemble Donc il y avait déjà des hommes Est-ce que nous nous comprenons ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Toutes ces villes sont détruites Donc il y avait des cités Before the Lord Before his fierce anger This is what the Lord says Now stop there So there is a time Donc il y avait un temps God made the earth Dieu avait créé la terre God can never create anything void and empty You need to know it Vous devez le savoir Il n'a jamais créé une place pour que celle-ci Remène vide, informe et ténébreuse So when God created the heavens and the earth That means the earth was supposed to have people Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre La terre était supposée abriter des hommes Et je vais vous montrer Who are the people who are dwelling there Before the deluge to come Before Adam to come Avant qu'Adam ne vienne Donc la destruction est venue dans le monde Parce qu'il y avait un être qui était venu Et cet être a produit et causé un désastre sur la terre Et pourtant il vivait déjà sur la terre Can I show you Est-ce que je peux vous le montrer Job chapitre 15 Nous allons dans les livres de Job chapitre 15 Job Job Are you there Est-ce que vous êtes là Nous y sommes Nous allons lire à partir du verset 2 Job chapitre 15 Verset 2 Verset 8 Verset 8 Qui détruit la piété Eliphas The tamite is replying to Job Who undermines piété In this life Qui détruit la crainte de Dieu dans cette vie Who undermines holiness Qui détruit The enemy The enemy Who is the enemy Qui est l'ennemi Le diable Satan C'est Satan So he's speaking here About the fallen The fallen being Which is Satan Ici on parle de L'ange déchu qui est Satan Continue But you even undermine piété And hinder Devotion to God Aha Who undermines devotion to God Satan Qui anéantit tout mouvement Des piétés Des congues Satan Regardez ce qu'il dit Ton iniquité Triche ta bouche Il est arrogant Il est arrogant Continue You adapt The tongue of the craft Et tu prends le langage Des hommes risés Your own mouth Condemns you Your own mouth Condemns you Not mine Your own lips Testify Qui déposent Contre toi Are you the first man Ever born Are you the first man Ever born Est-tu le premier Né des hommes Or are you Prost Are you the first man Ever born Est-tu né le premier Des hommes Are you the first man Ever born Est-tu Né le premier Des hommes So in another word He looks like a man Il avait L'apparence Humaine Lucifer Lucifer Est-ce que nous sommes ensemble As-tu été enfanté Avant les colines Cela signifie qu'il était créé Avant les colines Lucifer Était créé Avant la création Des colines As-tu reçu Les confidences Des dieux As-tu reçu Les confidences Des dieux As-tu dérobé A monopoli Of the wisdom What do you know That we do not know Qu'est-tu Que nous ne sachions pas Quels insights Do you have That we do not have Quelle connaissance As-tu Que nous n'ayons pas The grey-haired And the aged Are on our side Stop that In another word When they're asking When they're asking Do you have What kind of wisdom And insight That you have That we do not have On lui demande Quelle est cette sagesse Et cette condition Que nous n'ayons pas En d'autres termes Il a volé Slowly Il a dérobé The wisdom Seat That was dropping In other people's mind When they were In the council of God La sagesse Qui reposait Dans d'autres personnes Lorsqu'ils étaient Dans le conseil de Dieu Son travail Etait lorsque Dieu Convoquait un conseil Il venait voler La connaissance Et la sagesse Que les autres Obtenaient Pour qu'ils ne puissent Pas comprendre Le conseil Des dieux C'est écrit Dans les livres De Matthieu La Bible dit Un homme a Répandu les sémences Et la sémence Qui est tombée A terre C'est là Les soiseaux Sont venus Et sont pris Jésus Réfère Les soiseaux C'est Lucifer Et Jésus Dit que les soiseaux C'était Lucifer Il est en train De voler La parole De Dieu Dans les cœurs Dans les cœurs De ceux qui n'avaient pas Compris la parole En d'autres termes Lorsqu'il assiste Au conseil De Dieu Au ciel Il était occupé A voler La sagesse Des autres Est-ce que vous Vous le comprenez Il était occupé A voler La compréhension Lorsqu'il volait De la connaissance A eux Cela signifie Qu'ils étaient Normalement Lorsqu'il a commencé A dérober La connaissance Des autres Ces hommes N'avaient plus Des connaissances De leur Dieu C'est alors Que Satan A réussi A causer Une rébellion Au ciel Pour détourner Les cœurs Des autres Anges Contre Dieu Parce qu'il était Impossible Pour un homme De faire cela Donc il avait Volé Leur connaissance Chaque fois Que Dieu Convoquait Un conseil Au ciel Il n'était pas Là pour écouter Lui n'était pas Là pour écouter Mais pour voler Leur connaissance Pour que cette connaissance Travaille en sa faveur Voilà pourquoi la Bible La Bible dit qu'il est Très rusé Très rusé Peut-être Quelqu'un Il va se demander Comment il peut Cancel Peut-être que quelqu'un Il peut douter Et dire Comment il conseille au ciel Job Job 1 verset 6 Job 1 verset 6 Job 1 verset 6 Un jour Les anges Vont Il y a aussi des jours Au ciel Les anges vintent Pour se présenter Devant l'éternel Et Satan Also came with them Et aussi Satan Came with them En d'autres termes Il voulait assister à quoi ? Le Lord Said to Satan Where Have you Come from D'où viens-tu Et cela signifie en d'autres termes Que Satan vivait entre le ciel et la terre Il était en train de vivre Dans deux différentes places La terre Et le ciel Regardez ceci Vous ne pouvez pas vivre sur la terre Unless you have a flesh A moins que vous soyez un corps Vous ne pouvez pas vivre sur la terre A moins que vous soyez un homme Quand la Bible dit Qu'il se déguise en ange de lumière Il peut donc Se changer Il a la capacité En tant que Lucifer De se transformer Il peut se transformer en homme Il peut se transformer en ange Et même la Bible le souligne Lorsque Gabriel est venu Pour rencontrer Marie Il était sous la forme humaine Il est entré Comme un homme Comme un homme Se tenant devant elle Donc les chéribins ont la capacité De se métamorphoser En homme Et même en ange Mais ce sont des anges Lorsqu'il leur arrive De se transformer en homme Ils ne sont plus À l'image À la ressemblance De Dieu Ça ce n'est que Réservé aux hommes Aux êtres humains Mais pour les anges Lorsqu'ils se transforment En hommes Ils ne sont pas À l'image De Dieu Ils ne sont qu'à l'image De la chair Mais nous nous sommes Créés dans la likenesse Et dans l'image De Dieu Nous nous sommes Créés à la ressemblance À l'image De Dieu Amen Est-ce que nous sommes Toujours là Oui 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 Tout ceci Je veux juste Prouver Tout ceci C'est juste Pour vous prouver Il y avait Des habitants Sur la terre Ok Regardez bien ceci Go to Revelation chapter 12 Nous allons dans les livres D'Apocalypse Au chapitre 12 Revelation chapter 12 Apocalypse chapitre 12 Start from verse 9 Nous commençons À partir du verset 9 The great dragon Was held down That ancient serpent That ancient serpent Called the devil Called the devil Or Satan Et Satan Who leads the world astray C'est lui qui séduit Toute la terre He was held to the earth You see The same scripture Connected to Job chapter 15 La même écriture Est donc liée À Job chapter 12 Il séduit les autres He was held to the earth And his angels With him Then I heard A loud voice In heaven Say Yes Now have come salvation And the power And the kingdom Of our God And the authority Of his Messiah For the accuser Of our brothers And sisters Who accuses them Before God Day and night Has been held down They triumped Over him By the blood Of the lamb And by the word Of their testimony They did not Love their lives So much As to shrink From death Stop there The angel cried Les anges Ont pleuré Woe to heaven Woe to the earth Because The devil Has come to With serious anger Parce que le diable Était précipité Avec une colère So that's mean The fallen Of Satan Cela signifie Que la chute De Satan After convincing Other angels Après avoir séduit Les autres anges Ces anges Ont cru en lui Et on les a précipités Avec lui Il les a donc pris Avec lui Parce qu'ils avaient entendu A Lucifer En d'autres termes Lucifer possédait Une connaissance Que eux n'avaient pas Il avait une sagesse Que eux n'avaient pas Parce qu'il avait dérobé Cela de leur cœur Et il les avait convaincus Que ce Dieu est mauvais Et ils devraient croire Parce qu'ils étaient vides Dans leur cœur Voilà pourquoi Le manque de la parole C'est une ouverture Pour que Satan Vous manipule Vous pouvez prier Mais tant que vous n'avez pas La parole Il va vous manipuler Le manque de connaissance Emmène la mort Et il les emmènerait Sur la terre Ils n'ont pas volé Pour venir On les a précipités Quand ils sont tombés Lorsque tu tombes Certainement Les choses vont se briser Et ils étaient Des millions Et des millions Des myriades Et la Bible C'est un autre mot Ils étaient Ses anges Et la Bible Elle les appelle Ses anges En d'autres termes Ils étaient Ses anges Lorsqu'ils sont tombés Imaginez le scandale Qui s'est déroulé Qui s'est déroulé Sur la terre Les montagnes Des montagnes Des montagnes Des montagnes Des villes Des brisées Parce que des êtres Enormes Des montagnes Et lorsqu'il est tombé Avec une grande colère La Bible dit Que même le soleil La lune ont disparu Il n'y avait plus De lumière Parce qu'il s'est transformé En ange des ténèbres Et il a emmené Les ténèbres Sur la terre Voilà pourquoi La Bible dit Au génèse 1 Et il y avait Voidness Et emptiness Parce que c'est C'est là C'est où Satan Opérite Il y avait La terre Éteint Formée vite Parce que C'est là C'est là C'est là Il avait causé L'informer le vide Pour que les gens Restent informés C'est ce qu'il fait Il produit Le vide sur la terre Et cela fait De la peine à Dieu Dieu a gardé silence Pendant un temps En train de regarder Sa création La terre Et cela ne l'avait pas Arrêté Il a encore Il a dit Je restaurerai Encore Je restaurerai Encore La terre Alors je vais Alors je vais créer L'homme Non pas sa propre Rassembleance Mais ma ressemblance A mon image Voilà pourquoi Il a dit Qu'il est la lumière C'est ce qu'il a dit C'était déjà Le fait De neutraliser Le pouvoir Avant que je ne commence Quoi que ce soit Que Jésus entre D'abord Parce qu'il est La image Que je vais créer L'homme A sa ressemblance Parce que Jésus Est la ressemblance L'image visible De la trinité Il est l'image Du Père Et du Saint-Esprit Donc nous avons été Créés L'image Du Fils Nous avons été Créés à l'image Du Fils Voilà pourquoi Quand il arrive Le moment De mourir Pour les êtres humains Le Père Non mourait Le Père Ce n'était pas Le Père Qui est mort Pour les êtres humains C'était le Fils Parce que nous avons été Créés à sa ressemblance Jésus Je crois que vous êtes En train de comprendre Jésus est donc entré Et c'est ce que La Bible dit Dans les livres des Proverbes Au chapitre 8 La sagesse Parlait Et disait J'étais Le plaisir Le plaisir De Dieu A travers moi Toute la terre A été créée Lorsqu'il créait J'étais là Avant que les montagnes Soient créées J'étais là Qui est la sagesse C'est Jésus Avant que quoi que ce soit Ne démarre Jésus était là Voilà la Bible dit Toutes choses ont été Créées en lui Et pour lui Il a été la pièce Maîtresse De toutes choses Sur terre Il est l'incarnation Je n'ai même pas encore Commencé mon message Je suis sur le point De commencer Donc Jésus est venu Et la création a commencé A être créée A travers lui Et devinez quoi Dans Genèse chapitre 1 Verset 26 Lorsque Dieu a dit Maintenant j'ai créé Les animaux Maintenant j'ai créé Les animaux J'ai restauré Les soleils Que le diable a détruit J'ai restauré La nuit Que le diable a détruit J'ai restauré Les étoiles Que le diable a détruit J'ai restauré Les animaux Et les oiseaux Qui sont en train Qui sont en train De voler Maintenant Que nous puissions Créer l'homme Que nous puissions Former l'homme Dans ma façon De comprendre J'ai étudié L'écriture Lorsqu'on dit Créer Cela signifie Que vous appelez A une réunion Donc avant que Dieu N'ait créé Il a dit Avant que je ne crée Ceci Vous pouvez encore Vous rappeler Du scandale Qui s'est produit Sur la terre Les anges Déchus Je vais maintenant Créer un homme Mais cet homme Est-ce que je vais créer Est-ce qu'il va être Dans ma likenesse Et dans ma image Non plus dans ma récentance Mais dans ma image Mais dans ma image Et quand le bable Dès qu'il appelle Let us C'est qu'il appelle Les anges Les sons Deux Qui sont Et incluant Satan C'est aussi Il a accès Satan C'est Satan C'est là Il était présent Il avait accédé Au conseil des dieux S'il n'était pas là Il n'allait pas Découvrir Au sujet du jardin Il a entendu Et il a précédé Comme un serpent Qui est résidé Dans le jardin Très rusé Très subtil Lorsqu'il était en train De créer l'homme Je vous l'ai dit Ces choses Je les ai cachées Pendant longtemps Je n'en parlais pas Gloire à Jésus Gloire à Jésus Lorsqu'il a appelé Dieu n'est pas influencé Par la présence De Satan Il ne tombe même pas Quand Lucifer est là C'est rien pour lui Il n'est rien Devant Dieu Il peut dire Quoi que ce soit Il savait Que Satan Allait transformer Les choses De l'autre manière C'est aussi pareil Pour les gens Qui viennent à l'église Et qui interprètent La parole des dieux Différemment Ils sont juste En train de manifester L'esprit des lucifers Même maintenant Il y a des gens Qui sont en train d'écouter Et qui vont totalement Pas bien interpréter Ce que j'ai dit J'ai même donné des preuves A travers les écritures Maintenant Amen Pourquoi tu m'as donné Une telle connaissance C'est parce que Je lui ai posé Cette question une fois Il y a très très longtemps Le secret Il est allé même loin Jusqu'à me montrer Où Satan était tombé Je sais Je ne l'ai jamais dit A qui que ce soit Il m'a montré Lorsque la terre Est en forme Là où était la terre Et là où étaient les autres Et j'ai accédé Pour voir ces choses Mais les secrets Appartiennent à ceux Qui résident Dans le lieu secret J'ai tellement de choses À dire Mais Je ne sais pas comment Est-ce que je peux Vous les dévoiler Il a été précipité N'est-ce pas ? Oui Oui Merci Sainte Esprit de Dieu Ok Il a été précipité N'est-ce pas ? Et il a réjoint Le conseil des dieux Et lorsque Dieu Est en train De créer les hommes Il était en train D'observer J'aimerais vous prouver Quelque chose Ézéchiel chapitre 28 Vers 13 Verset 13 Nous le lisons Ézéchiel chapitre 28 Verset 13 Ézéchiel chapitre 8 Verset 13 Ézéchiel chapitre 8 Il a dit Vous les verrez Faire ces choses Quelles sont encore plus Détestables Puis il m'a apporté À l'entrance De la porte De la maison Et j'ai vu Les femmes Sittent là Mounaient Le Dieu Ézéchiel chapitre 28 Ézéchiel 28 Verset 13 Ézéchiel 28 Ézéchiel 28 Verset 13 Qu'est-ce que tu lisais ? Je lisais Ézéchiel 8 Mon père Je suis désolé Ézéchiel 28 Ézéchiel 28 Ézéchiel 28 Verset 13 Tu étais en Éden Le jardin de Dieu Le jardin de Dieu Qui ? Pas Adam De qui il s'agitait ? Satan Satan Tu étais couvert De toutes espèces De pierres précieuses Carneline De Sardouac De Topaz Émeral Émeral Non Vous avez vu Ici Ils sont parlant De lui Pas quand il était Au ciel Mais quand il était Au jardin d'Éden Il était le premier Qui était au jardin d'Éden On parle de lui Quand il était Dans le jardin d'Éden Donc il était Le premier homme A être dans le jardin d'Éden Et à quoi ressemblait-il ? Il était Preciously adorné Avec Topaz Émeral Oinks Et Jasper Et c'est pourquoi aujourd'hui Certains d'entre nous Nous sommes déroulés Avec des pierres précieuses Et l'or Toute place où il y a l'or Regardez-moi Écoutez-moi attentivement Que ce soit dans cette nation Vous allez voir qu'il y aura Des oppressions démoniaques De manière exagérée Même lorsque vous jetez un regard Sur l'Afrique Où il y a beaucoup De ressources Vous verrez pourquoi Nous sommes oppressés Voilà pourquoi L'ennemi est tout le temps En train de Combattre ces places Parce que c'était L'endroit où il était C'est là C'était sa couverture Il était paré Des pierres précieuses De l'or Et de toutes sortes Des pierres précieuses Il était très beau Et ici Une nation Comme cette nation Qui a de l'or Et des diamants Et des pierres Des pierres précieuses C'est pourquoi Vous pouvez voir Les personnes Qui a de l'or Pour obtenir Ces diamants Et des pierres Et des pierres Ils doivent être Spirits Connectés Voilà pourquoi Les personnes Qui sont dans Les métaux précieux Dans les ressources Minérées Doivent être Connectés à Dieu Personne ne peut faire Ce business S'il est spirituel Je vous le dis Vous allez voir Il y a des personnes Qui font des fuites Des chèvres Pour qu'ils puissent Savoir une pièce D'or Pourquoi parce que C'est un endroit Spirituel Les démons Les anges Dieu Et les humains Ils aiment L'or Et les diamants C'est là Amène La manifestation De la nature Divine Lorsque vous avez L'or Le diamant En vous Il a révélé Une gloire divine Avant Il a révélé Une gloire divine Il a révélé Fille-le Avec gold Fille-le Avec gold Fille-le Avec gold L'arche L'alliance Il a dit Rendez-le Lorsqu'il en est arrivé A Aaron Les habits Qui étaient fait portées Fille-le Avec precious Stone Ses habits étaient couverts Des pierres Précieuses On the chest Spirituality You can't touch The gold If you don't have The diamond And the diamond Cannot dwell In a ring Unless that ring Is a gold Le diamant Ne peut pas Reposer sur une alliance A moins que cette alliance Ne soit en or Le diamant ne peut pas Reposer sur autre chose Ça ne peut reposer Sur quelque chose De faux Ça ne peut C'est l'un de peu Se combiner Qu'avec l'or Pur Ou bien De l'argent Pur Voilà ce qui explique Le comportement Des certains musiciens Avant d'entrer en scène Ils se parlent d'or Ils doivent remplir Leurs coups Des chaînes Toutes les personnes Qui sont spirituelles L'or Et ils sont en train De danser Parce que la personne Votre un point de contact Entre l'esprit Et lui Très de ce gold Ils vont utiliser cette or Pour attirer De toute manière Je vais finir Les septembre Les mountains Were made of gold On the day You were created Ils were prepared They were made of what? Gold So the day Qu'elle was created Gold Was made available Gold Tu veux de l'or Tu dois être spirituel Parce que le maître pour lequel l'or a été créé est toujours Et toi encore que chrétien pour l'obtenir Tu dois le dominer Pour que tu obtiennes cela Je me rappelle une fois que j'ai voyagé avec mon épouse Nous sommes allés sur une île Et mon épouse avait des l'or Nous sommes allés quelque part J'avais commis une erreur, je suis entré dans ces choses Jusqu'à ce que j'avais posé mon visage en bas J'ai vu mes pieds en train de se consoler Et j'ai vu comment ces choses étaient trop fort Et j'ai vu comment les poissons étaient en train de circuler J'ai crié pour moi Et j'ai vraiment pleuré Et j'ai dit, retournez-moi au niveau de la rive Mais ma femme était déjà partie Avant qu'elle ne puisse se plonger Les gens l'avaient arrêtée Dans le bateau Et lui avaient dit Maman, s'il vous plaît Retirez vos parures en ombre Retirez vos bijoux Alors je suis rentrant moi-même Et j'ai dit, pourquoi ? Parce que l'or ne pourra pas C'était vraiment de l'or pur qu'elle avait Ils ont dit qu'il y a des esprits dans ces eaux Qui aiment l'or Par conséquent Nous ne pouvons pas te laisser Lâcher sur ces eaux Sinon ton ombre va être dérobé De manière mystérieuse Donc je n'ai pas voulu discuter avec eux Je dis, madame, retire tes bijoux en ombre Que nous donnons à César ce qui est à César Et que nous donnons à Dieu ce qui est à Dieu Que nous puissions observer ce principe Que nous ne puissions pas discuter avec eux par rapport à cela Ces hommes savent Les esprits marins Ils aiment l'or Voilà pourquoi le diamant est souvent dans l'eau Le pétrole dans l'eau L'or aussi se trouve dans l'eau C'est très spirituel Et c'est aussi un point de contact Avec la spiritualité Je vous dis beaucoup de choses Papa, est-ce que c'est la raison pour laquelle l'ennemi Ne veut pas que le chrétien Puisse avoir de l'or Le diable ne veut pas que le chrétien n'ait de l'or Mais il veut plutôt que le chrétien n'ait pas la connaissance Parce que la connaissance c'est ce qui vous donnera la clé Pour extraire l'or Parce que le seul chrétien n'ait pas le chrétien n'ait pas le chrétien Il confesse Jésus Tu dois lutter Parce que ce monde Est sous sa domination Parce qu'avant que tu ne viennes Il a été donné une fois Mais Dieu est venu racheter le temps Et l'a donné à l'homme Est-ce que maintenant je peux entrer dans le vif du sujet Je crois que je vous ai emmené à travers les origines des choses Nous n'avons pas assez de temps Mais j'aimerais vous montrer rapidement Allons dans les livres de Genèse Genèse chapitre 6 Verset 1 Verset 1 Genèse chapitre 6 Verset 1 En d'autres termes En d'autres termes Satan Satan Est intéressé partout où il y a la multiplication Aussi longtemps que vous n'êtes pas fécond ou abondant Il n'est pas intéressé Lorsqu'il commence à voir qu'il y a des signes de multiplication Qui se manifestent au-dedans de vous Lorsqu'il commence à voir qu'il y a des signes de multiplication Qui se manifestent au-dedans de vous Écoutez J'aimerais vous faire voir quelque chose Il y a des gens qui disent Satan est en train de me combattre Satan 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 ne combat pas les bébés Il ne l'a pas Il combat les grands bulldozers Il ne te combat pas Toi qui a commencé Les petits démons Et là ce sont les petits démons Qui te combattent Lorsqu'il peut voir que vous êtes maintenant mature Et que vous avez de l'abondance Et que vous commencez à contrôler les choses Et que vous commencez à impacter les nations C'est alors qu'il va concentrer son attention sur vous J'aimerais que vous l'élissiez Les sons de Dieu Vraient que les filles des humains étaient magnifiques Et qu'ils ont marié Quelqu'un d'entre eux Ils choisissent Même les démons Même les anges Même les anges Ils connaissent ce qui est mariage Ils savent ce que c'est que le mariage Ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre avec une femme sans l'épouser d'abord Mais qu'est-ce qui se passe donc avec les êtres humains ? Ils sont même allés au-delà des anges Ils ont commencé à faire les choses au-delà même du manque de connaissance des anges Angel pour them to sit with a wife in the house They are to marry So they marry The daughters of men But the thing is this Which is happening in one religion in the world C'est qu'ils arrivent aussi dans une religion dans le monde They can marry as much They want it They can marry as much they want it Ils peuvent épouser des femmes aussi nombreuses qu'ils le veulent So they know that I cannot put you in my house without marrying you Les enfants et les épouses And they have 8 women 8 wives Et il y en avait qui avaient 8 épouses It started from the fallen angel La polygamie a commencé par l'ange déchu Polygamie started from the fallen angels La polygamie a commencé par l'ange déchu Ce sont eux qui ont introduit la polygamie dans le monde Est-ce que vous pouvez voir cela ? Donc la polygamie est la sémence des l'ange déchu Donc ils sont venus pour infecter les êtres humains En se multipliant eux-mêmes En mariant énormément d'épouses Alors qu'en est-il de celui qui me suit maintenant ? Tu as quelqu'un que tu n'as pas épousé Tu as emmené une femme dans ta maison que tu n'as jamais épousé Est-ce que vous pouvez réaliser le danger dans lequel vous vous trouvez ? Est-ce que vous réalisez cela ? Les anges déchourent avoir cette connaissance Au sujet de mariage Jésus C'est trop deep C'est trop deep C'est trop deep Le Seigneur de Dieu Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Est-ce que j'ai passé ? Est-ce que Jésus Mon temps est-il épuisé déjà ? Mon esprit n'habitera pas toujours de l'eau Mon esprit n'habitera pas toujours de l'eau Les Néphilines étaient sur la terre Et aussi après Quand les sons de Dieu ont eu des filles de l'enfant Et ont eu des enfants par eux Ils étaient les héros des anciens de renommage Attendez un instant Quand les anges Suivez-moi attentif Lorsque les anges Lorsque les anges déchus ont épousé les filles des hommes Ils sont enfantés Donc les anges Peuvent avoir des enfants Comment ? Attendez un instant Dans le monde spirituel Dans le ciel Nous serons comme les anges Ils seront comme les anges Ils seront comme les anges Sur la terre Ils seront comme les hommes En d'autres termes Quand ils sont tombés Ils ont maintenant eu l'apparence des hommes Cela signifie qu'ils avaient donc une identité sexuelle Parce qu'ils ne peuvent pas résider sur la terre sans posséder un corps Donc ils étaient tombés Et ils ont été revêtus de corps Ils sont donc Quelqu'un peut me combattre ici en disant Paul le dit dans le livre des épreuves Il a dit faites attention Lorsque vous recevez les gens dans vos maisons Ouvrez les portes de votre maison Parce qu'il peut arriver que vous puissiez accueillir les anges Cela signifie donc des anges en forme humaine Ils vont venir Mais ce sont plutôt des anges Joshua When he was fighting Lorsqu'il était en train de combattre La Bible dit qu'il s'est retourné Et il a vu un homme avec une épée Un homme avec une épée Et il s'est tombé Michael C'était l'archange Michael As a man Il était sous l'apparence de l'autre Parce qu'il était entré Dans la juridiction des hommes Donc il devait Assoir un corps Avec une épée Comme c'est au ciel Il devait avoir une épée également sur la terre En tant qu'être humain Parfois nous accueillons des anges dans nos églises sans le savoir Je vais vous montrer Je n'ai pas encore commencé mon message Mais je crois que la prochaine fois je vais commencer Là où je vais m'arrêter Allons rapidement ici Donc les Nephilim Les Nephilim Ils sont donc issus de l'union des sortes Et des anges déchus Regardez ceci Une principauté Je suis en train de conclure Une principauté N'est pas un démon Et le démon N'est pas une principauté J'aimerais vous le prouver Une principauté Une principauté Une principauté ne peut être chassée Mais une principauté est dominée Une principauté est plutôt dominable Mais les démons sont chassables Lorsque Jésus a donné à l'homme le pouvoir To the disciples Je parle des disciples Il a dit Je vous ai donné le pouvoir de parler dans le monde Heal the sick Raise the dead And cast out demons Et déchasser les démons Les démons Pas les principautés Lorsque vous voyez des chrétiens aujourd'hui Entrer dans des endroits Dans les nations Et ils commencent à chasser les principautés C'est une infraction flagrante Par rapport aux lois des esprits Ils ont le droit de vous faire du mal Malgré comme ça va accepter Jésus Christ Mais ils ont le droit de vous nuire Parce que vous contradisez les lois de l'esprit Voilà pourquoi il est écrit dans les livres des romains chapitre 8 Que la loi de l'esprit m'a rendu libre C'est la loi du péché et de la mort Donc il y a une loi qui réside dans le règne de l'esprit Et beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas Ils sont en train d'opérer sans la connaissance Ils ne sont pas exposés aux lois de l'esprit Il y a un homme dans les livres de Job Il a dit connais-tu les lois qui régissent le ciel Il y a des lois qui régissent le ciel Et vous pouvez avoir accès à ces lois A travers Jésus qui réside dans vous Vous pouvez voir des personnes mourir prématurement dans certains endroits Dans les nations Lorsque vous commencez à chasser les principautés Lorsque vous commencez à chasser les principautés Parce que les principautés n'ont pas besoin de Que tu dises à qui tu es Ils te reconnaissent automatiquement A partir du moment où tu commences A te manifester A te manifester Au pouvoir et à l'autorité Ils connaissent celui qui a le pouvoir Et ils connaissent celui qui a l'autorité Voilà pourquoi lorsque Michel est venu pour prendre le corps de Moïse Il n'a pas chassé Satan Dans le livre de Jude Dans les livres de Jude Il n'a pas chassé Satan Mais il a dit que le Seigneur t'est réprimant Dans le ciel il avait d'abord réprimandé Satan Dans le ciel il a réprimandé Satan Mais sur la terre il a dit que Dieu t'est réprimant Pourquoi ? Parce qu'au ciel Michel était dans sa juridiction Michel avait reçu l'ordre de Dieu pour qu'il chasse Mais sur la terre Il n'a pas la juridiction Pourquoi ? Parce que Adam a fait Léguer son pouvoir à Lucifer Donc il est entré dans la juridiction Donc tu ne peux pas chasser Satan Parce qu'il est devenu un principauté Seulement Dieu peut le réprimander Parce qu'il aura le pouvoir sur terre et dans le ciel Donc Michel t'est fait A part de discernement Et t'est fait dire J'ai tout le droit de le détruire Et même de le précipiter encore Mais ce n'est pas ma juridiction Ce n'est pas ma juridiction Que Dieu intervienne Que Dieu te réprimande Et soit jugeant de toi Que Dieu te réprimande Cela signifie que tu n'es plus dans la juridiction des hommes Et tu commences à fonctionner Depuis le trône des dieux Tu n'es plus dans la juridiction des hommes Tu n'es plus dans la juridiction des hommes Oh mon Dieu Jésus Est-ce que nous pouvons poursuivre ? Nous pouvons avoir un evening service Alléluia Alléluia Lorsque les choses en arrivent maintenant à invoquer Dieu Tu es donc en train d'appeler le Dieu de l'alliance Nous sommes sur cette terre Mais nous ne sommes pas du monde Comment donc allons-nous survivre dans ce monde Ce n'est qu'à travers l'alliance Je veux te réprimander Satan Non pas parce que j'ai le pouvoir Je sais que toi aussi tu as le pouvoir Le pouvoir que tu as tu ne l'as pas eu par toi-même Le pouvoir que toi tu as moi aussi j'ai un pouvoir Vous pouvez comprendre que Satan a aussi le pouvoir Parce que le pouvoir vient des dieux Voilà pourquoi il peut même communiquer le pouvoir à quelqu'un Parce que c'est la viande des dieux Mais lui est compromis Donc je vois des gens en train de dire Satan, Satan, je te chasse Eh Non écraser, piétiner Vous ne connaissez pas que l'ennemi que nous combattons est déjà défait Sans savoir que l'ennemi que tu es en train de combattre Te placera dans une position de défaite Jusqu'à ce que tu réalises C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens Ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas les lois spirituelles Ils ne connaissent pas les lois spirituelles Si je fais ceci, je fais cela Je neutraliserai les choses Si je dis ceci ou cela Je sécurise ma maison Si je fais deux pas dans cette direction Je suis en train de déclarer prophétiquement que je suis en train de me déplacer Les chrétiens ne savent pas cela Ils sont en train juste d'attendre le ciel Ils ne vont pas en boîte Ce qui est très bien Ils ne se livrent pas de livronnierie Ce qui est bien Mais vous avez un certain positif Gifting dans vous Pourquoi ne vous concentrez pas Comment vous pouvez obtenir des lois spirituelles Vous savez Un pouvoir positif Comment vous ne pouvez pas vous concentrer Pour obtenir cette voie Comment fonctionnent les lois spirituelles Pourquoi Je oublie des testimonies Je oublie des gens Je oublie des témoignages Je oublie des gens J'ai entendu les témoignages Des gens dans l'occultisme Qui ont dit Qui disent que les chrétiens Ont un pouvoir puissant Mais ils ne savent pas comment l'utiliser Je peux vous montrer Quelques lois spirituelles ici La Bible dit qu'il y avait un repas Qui était empoisonné N'est-ce pas Et Elisa dit Elisa dit Juste bring me a fleur Et les a dit Emmenez-moi de la famille Répandez la farine Il y avait du poison Du poison Le poison est parti Le poison a disparu Juste avec de la farine Un homme avait perdu le marteau Et il s'est entré dans la rivière Et il a dit Quand il s'est entré Il a dit Il s'est positionné Il s'est positionné En indiquant C'était là Et il a dit Donnez-moi le bateau Il a jeté le bois Dans le lieu Le feu Et le feu Et le feu Est revenu Donc donnez à César Ce qui est de César Et donnez à Dieu Ce qui est de Dieu Comment tu peux opérer Si tu ne connais pas Les lois spirituelles Pour que l'eau Puisse relâcher Vos richesses Pour que la vie Puisse relâcher Vos richesses Vous avez besoin De connaître Les lois spirituelles Pour connaître Ce que l'eau demande Pour récupérer Ce que l'eau A avalée Qui vous appartient Give him another thing Give the water Another thing Because I've swallowed Something you want it back Give me another thing So I can swallow as well J'ai avalé Ce qui est à toi Donne-moi aussi autre chose Pour que je puisse Te remettre Ce qui est à toi Alors je te rendrai Ce qui est à toi Tu ne peux pas Parce que c'est une loi Que Dieu a parlé Tu ne peux pas Tasser contre cela Ce sont des lois Que Dieu a établi C'est une loi sur l'eau C'est ça Mais maintenant Si tu veux Réparer ce que tu as jeté Dans l'eau Tu as besoin D'une autre loi spirituelle Tu dois jeter également Voilà pourquoi les chrétiens Ils sont en train De briser Les malédictions Rien ne se passe Parce que tu ne sais pas Comment jeter La chose Tu ne sais pas Jeter La chose Pour récupérer Ce que l'eau A avalée Pour récupérer Ce que les sorciers De ta vie Ont avalé Jette dans l'eau J'aime cette portion De l'écriture Dans les livres D'Esaïe Chapitre 6 Je te donnerai Les richesses Qui sont cachées Dans la mer Dans la mer En d'autres termes Tes richesses Sont dans la mer Tu veux récupérer Tes richesses Tu dois jeter Un bâton Et ce qui avait été avalé Va être vomi Vers toi L'homme avait Emprunté Un bâton Et toute personne Qui me suit ici Qui est sous Les coups de tête Tu dois jeter Un bâton Pour que ce qui t'appartient Puisse te revenir A nouveau Tu ne peux Obtenir Les choses Tu ne peux sortir De l'endettement Tu ne peux sortir De l'endettement Si Tu ne connais pas Les lois Qui consistent A jeter le bâton Jeter le bâton Dans l'eau Qui sont donc Les principautés Les principautés Ce sont les anges Déchus Qui sont les démons La Bible dit Les néphilines Were born Ettenés In an association De l'union De l'homme Et des anges Déchus Maintenant Je connais Le nombre exact Des anges Téchus Je ne le dirai pas ici Mais je connais Le nombre Alors Les néphilines Ils étaient en train De contrôler le monde N'est-ce pas J'aimerais poursuivre Ceci dans les dix Prochaines minutes Ils étaient en train De contrôler le monde Et la Bible dit Qu'il y avait Une grande violence Et il y avait Une méchanceté Comme pas possible Dans le monde Comme une méchanceté Qui n'a jamais été vue avant Are we together So it came Not through men Cela est arrivé Non pas à travers l'homme Mais cela est arrivé À travers l'union De la sémence De l'homme Et des anges Et quand Dieu Mait les commands Et les décrits Et lorsque Dieu Avait donné C'est Un S'insulti Et ce Et qu'il a dit Que je détruirai Les êtres humains Il n'a pas pensé Il n'a pas pensé Dire Il n'a pas pensé Le vrai homme Qu'il a créé Dans sa maison Inlifluce Donc il a pensé Au lieu De la sémence Qu'il a créé De la sémence Il ne faisait pas allusion A l'homme Qu'il a créé Sa ressemblance Mais à la postérité Mais à la postérité Et des anges C'est ce qu'il a créé Dans sa propre similité Dieu ne peut pas Tuer ses juges Il ne peut que détruire Ce qui est issu D'une postérité C'est pourquoi Quand il vient Pour mettre Jusqu'il vient Pour la sémence De Lucifer Lorsqu'il vient Qu'il vient Exercer ses juges A la fin du monde Il viendra Pour détruire La sémence Du diable Pas nous Mais la sémence Du diable Nous nous sommes La sémence d'Abraham Wow J'aimerais vous dire Quelque chose Et j'en parlerai Le thémence Prochain J'aimerais vous montrer Where Lucifer Et ses anges Fait Mais je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas vous montrer Et je vais vous montrer Qui sont les gens Qui sont les personnes Pour lesquelles Jésus Christ est mort Je vais vous montrer Mais mon problème C'est ici Le suivant Lorsqu'ils s'étaient nés La Bible a dit Que c'étaient des géants Des géants Nés des hommes Les filles des hommes Et des anges déchus N'est-ce pas Alors quelque chose S'est produit Lorsque Dieu a dit Que j'ai détrui Les âmes Donc il allait détruire La sémence Des filles des hommes Et des anges déchus Mais pour le peuple Des dieux Il ne devait pas Être touché Voilà pourquoi La Bible dit Que Dieu a parlé Ça c'était la postérité Exacte Qui était issue D'Adam et Ève Et la sémence Qui était née Qui était née A travers la sémence Des Caïens Je vais répéter La sémence Qui était Spare D'un déluge De Noah C'était la sémence Qui était née D'un déluge C'est Noah Et sa famille C'était la postérité Qui était issue D'Adam et Ève Mais la sémence Que Dieu avait détruite C'était la sémence Qui était issue De Caïens Parce que c'était Au travers Des filles Issues De Caïens Que les sons S'essuient Avec des sons Pourquoi Parce que Caïens avait été maudit De la part de Dieu La Bible déclare Dieu avait placé Une marque Sur le front Sur le front Je me pose cette question Où sera Le signe De la bête Sur le corps Ça sera Au niveau du front Donc Caïens était déjà Marqué C'est pourquoi On peut voir A partir de là On peut déjà Voir le signe De la bête Si, si, si Parce que la Bible Il a dit Qu'il était devenu Un vagabond Un vagabond Un vagabond Un vagabond C'est le travail Des démons En d'autres termes Il était maudit Et l'enfer Est pour les personnes Et le signe Quand Dieu avait placé Il avait placé Sur son vent Il est allé Dans une cité Appelée Nôtre La cité des vagabonds Et là On peut voir Que la musique Was birthed To the generation Et c'est là Que nous pouvons voir Que la musique A pris naissance A travers La lignée des Gains Et lorsque nous parlons De la musique Nous faisons allusion A la musique So dans un autre The company Of Lucifer Joined The children Of Cain Et started Teaching them About music Et ils les ont Enseignés Au sujet Ils les ont Enseignés Comment ils pouvaient Faire du bruit Even to write Même comment ils dévécu C'est l'angels Qui touchent Les fallen angels Les juifs Qui les ont Enseignés C'est là Et la Bible Dicat Les meurtres Ont commencé Là-bas Du côté De Cain Est-ce que nous sommes Donc les néphilines Sont nés Au travers De la sémence De Cain Parce que Cain Était maudit Donc une sémence Maudite Ne peut donner Naissance Qu'à une autre Sémence Maudite Et la sémence Et la sémence La sémence La sémence Et la sémence De Cain La sémence De Cain C'est pourquoi Lucifer Et ses Ange Ils ne pouvaient pas Aller ensemble Avec la sémence De Cain Ils devaient Aller à travers La sémence De Cain Là où la malédiction Reposait Et devinez quoi Dieu a dit Laissez-moi détruire Ces hommes La sémence D'Adam Viens Je t'ai donné La connaissance Construis-toi Une arche Entrez dans l'arche Et le délige Passera J'aimerais conclure Par ceci Ces géants Lorsqu'ils étaient nés Ils étaient déjà Condamnés Donc s'ils devaient mourir Ce qui était impossible Pour eux de mourir Ils pourraient même vivre Des années Jusqu'à aujourd'hui Parce qu'ils sont nés De ce qui était éternel Ils n'étaient pas supposé Connaître la mort Et c'est pourquoi Dieu a arrêté Adam Pour qu'ils ne mangeaient pas le fruit Parce qu'ils allaient rester Et ils n'étaient jamais Pour toujours Et ils n'étaient jamais Pour qu'ils n'étaient pas Pour qu'ils ne mangeaient pas le fruit de l'arbre de la vie Parce qu'ils allaient rester dans cet état D'hommes déchus Avec cette méchanceté Avec cette méchanceté How will we survive today S'ils étaient là Jusqu'à aujourd'hui Comment allions-nous survivre Ça aurait été difficile So God talks for one thing Let us clear them Voilà pourquoi Dieu a dit Débarrassons-nous de Comment Encore à travers l'eau Nous allons dans Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 6 Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 6 Il y avait des l'eau Il y a des l'eau partout La terre était informe et vide C'était la façon que tu avais choisi Pour exterminer les hommes qui étaient là avant Les anges Et il a demandé de exterminer Les sœurs d'angels By water Oh mon Dieu Je ne sais pas si vous avez perdu Non Vous comprenez maintenant Pourquoi dans Genèse chapitre 1 Verset 1 Il y avait de l'eau Il y avait de l'eau Et la terre était informe Il y avait des l'eau C'était le moyen de les l'eau C'était le moyen de les l'angels Ils ne sont pas de l'eau Les enfants Le soleil n'était pas touché Les filles Le soleil n'était pas touché La terre n'était pas touchée La lumière n'était pas touchée La lumière n'était pas touchée Ils n'étaient pas précipité Mais ils étaient nés My goodness Are we together here? I think I've lost a lot of people already I think I've lost a lot of people already The dots have connected They're not connected They're not connected They're not connected Are you seeing that? Yes sir Now Let me ask you a question Now I'm going to ask you a question If this being Yes sir If these beings They die Which they already condemn Hell is not yet open L'enfer n'était pas encore ouvert Heaven It is condemned Le ciel n'est pas encore ouvert For them never to enter Personne ne peut y entrer When they die Quand ces êtres sont morts Through water Ou à travers l'eau Where were they going to go? Où sont-ils donc allés? Hell is not open Le ciel L'enfer n'est pas encore ouvert Heaven also will not receive you Le ciel ne va pas également les recevoir Hell also say It's not yet my time L'enfer a dit Ce n'est pas encore le moment prévu Pour que je m'ouvre So become what? A wanderer Donc là Ils sont devenus des vagabonds Comme Kayin Just like their father Satan Who told God I come from wandering Just like their father They sont devenus Exactement comme leur père Kayin A wanderer Qui est un vagabond It is in their system So when someone Is a wanderer On this earth Oh I'm just going As the economy Of the earth Is giving me Quelqu'un qui vit C'est en l'économie du monde Oh je vis au rythme Du gouvernement You're a wanderer Tu es un vagabond You are expressing The seed of Kayin That they should wander You're a wanderer You're a wanderer So if you have no vision So if you have no vision They follow my voice They follow my voice And they shall not walk In the dark But they shall walk In the light Of life So they know And we know Where we are going Nous savons Nous savons Où nous allons Je ne suis pas un vagabond Je sais où je suis en train d'aller Voilà ce qui fait de moi La sémence des dieux Amen My father Verse 9 Says Noah Was a righteous man Il y a quelqu'un Qui nous dit Que Noah Est une personne juste Donc c'est à travers Noé A travers ces 8 personnes De sa famille Et God wiped Everyone out Now this brings us To what you began By saying The secrets of God Are we the righteous Noah was a righteous man Thank you So God had to begin With a righteous man Who had his own secrets Yes Wow And I will tell you This Nephilim Je vais vous dire Que les Nephilim They were even going on even Making it with animals Ils étaient même en train De s'accoupler Avec les animaux Géézim Ah Stutter Parce que les enfants Des anges Des anges Des anges Des étaient pires Qu'eux-mêmes Parce que les anges Fonds Des anges Des souhaitaient Pires qu'eux-mêmes Ils ont pratiqué Des méchancetés Pire qu'à leurs parents C'est à travers cela Que l'espialisme A commencé La zoophilie A commencé C'est pourquoi Dieu devait Détruire même Certains animaux Voilà pourquoi Dieu devait Détruire même Certains animaux On le dit Au verset 7 Au chapitre La Bible dit J'exterminerai De la surface De la terre La race humaine Et avec eux Les animaux Les animaux Pourquoi les animaux ? Pourquoi les animaux ? Parce qu'il y avait Certains animaux aussi Qui avaient été nés De l'union De cette association Voilà pourquoi la science Nous dit qu'il y a des animaux Qui étaient Grands Immenses À l'époque C'étaient des animaux C'étaient des animaux Qui étaient immenses Et ces animaux Ils devaient disparaître Parce qu'ils étaient Un danger Pour les animaux Les animaux Pour la sémence Donc ils étaient Un danger Ils allaient être Un danger Oui Mon père J'ai une question Parce Mon père J'ai une question Dans ce pays Dans ce pays Par exemple Et les gens peuvent me Sévérément Je ne sais pas Je pense Que j'ai suivi Au niveau Des informations Peut-être Un cow Ou un goat Qui avait Un face Un veau Qui était né Qui avait La face De l'anon Si le Seigneur A exterminé Cette sémence De Satan Qui sont donc Ceux-là Qui continuent A vivre J'ai dit Que j'y arriverai Ils sont Sévérément Nous avons Népheline Sévérément Parce qu'ils Il y a encore Des défilés Jusqu'aujourd'hui Parce qu'ils Sont Encore Dans ce temps Et Après Quand on parle De l'anon Qui viendra C'est là Ça signifie Qu'ils sont Encore Avec nous Voilà pourquoi Jésus est venu Jésus est venu Et a dit Vous Sons De Vipers De Vipers Races De Vipers Je dois maintenant Conclure Même si la technologie commence à se Crambler Les gens de Dieu Même si nous avons Des problèmes Avec la technologie Je dois Conclure Parce que Nous allons Arrêtez Mais je vais Conclure Pour que nous Allions Plus profondément Plus tard Je vais Recommencer A partir D'où Je vais M'arrêter Aujourd'hui Et maintenant Vous savez Qui sont Les principautés Les démons Également Les démons Sont Des vagabonds Lorsque L'eau S'est répandue Et a Exterminé Tous les animaux Voilà pourquoi Des gens Qui voient Des animaux Les poursuivre Dans les règles Parce que Ces animaux Ne peuvent Se reproduire Eux-mains Donc Ce sont Des esprits Maintenant Parce qu'ils Sont Une source Spirituelle Voilà pourquoi Les esprits Peuvent Mettre La face D'un animal Pour vous Pour vous Combattre Ça vient De là Mais Maintenant Lorsque La mort Est venue Sur eux La terre La chair A été ôtée Mais La chose Qui avait Suivre Ils sont Des esprits Alors Où Devraient Ils Aller C'est alors Que les Néphilines Sont Devenus Des démons C'est pourquoi Quand Vous Cassez Les démons Des 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 Des